Parce qu'on n'aura jamais assez de serviettes pour toute la famille, pourquoi ne pas fabriquer vos propres sorties de bains pour vos bambins ? Pour ce tuto, vous aurez besoin d'un coupon d'un mètre de tissu éponge, de 50 cm de cotonade à motif, de fil assorti à la cotonade et, facultatif, d'un appareil à biais. Première étape, la coupe. Dans le tissu éponge, coupez un carré de 80 par 80 cm. A l'aide d'un objet cylindrique, tel un pot de confiture, tracez des arrondis à chaque angle. Tracez également un triangle rectangle isocèle dont les deux côtés égaux sont de 30 cm. Arrondissez l'angle droit de la même manière que précédemment pour que l'angle du triangle corresponde à un angle du carré de 80, puis coupez. Dans la cotonade, coupez le même triangle que pour le tissu éponge et coupez dans le biais des bandes de 4 cm de largeur afin de former un biais de 3,30 m de long. Deuxième étape, le montage. Posez les deux triangles l'un sur l'autre endroit contre endroit. Épinglez-les sur le grand côté et piquez à 1 cm du bord. Retournez et repassez. Surpiquez à 3 mm du bord. Posez le triangle dans un angle du grand carré, éponge contre éponge, et épinglez-le. Faites une piqûre de maintien à 1,5 cm du bord. Troisième étape, la création du biais. Pour former un grand biais, il faut d'abord que vous assembliez vos bandes entre elles afin qu'elles mesurent au total 3,30 m de long. Pour faire des raccords discrets, coupez les extrémités de vos bandes de coton à 45 degrés et posez une bande contre l'autre, endroit contre endroit, de façon à former un angle. Décalez les bandes afin que le biais du dessous dépasse d'un centimètre cinq. Épinglez les bandes et piquez à 1 cm du bord. Coupez les surplus de tissu et écartez les coutures au fer. Continuez à assembler vos bandes de biais entre elles jusqu'à obtenir cette longueur de 3,30 m. Puis formez votre biais en repliant les côtés sur eux-mêmes sur 1 cm. Attention à ce que les replis soient bien réguliers. Puis repliez à nouveau en deux et préformez au fer. Si vous avez un appareil à biais, insérez votre bande à l'intérieur, envers, vers vous. Et faites glisser votre appareil vers l'arrière tout en repassant au fur et à mesure. C'est aussi simple que ça. Quatrième étape, la pose du biais. Posez votre biais endroit contre endroit et ouvrez-le. Commencez sur un côté et laissez une marge d'environ 5 cm avant de piquer. Piquez dans le pli à 1 cm du bord. Arrêtez-vous un peu avant de rejoindre le début du biais. Superposez les deux biais l'un contre l'autre et tracez une oblique à 45 degrés à 1 cm du bord. Et coupez le biais le long de ce trait. Les deux biais doivent se chevaucher sur 1 cm. Épinglez-les endroit contre endroit en formant un angle, comme pour les raccords de biais au début, et piquez à 1 cm du bord. Écartez les coutures et terminez votre piqûre le long du creux du pli. Repliez à l'aide du fer le biais sur l'autre côté de l'ouvrage. Faites bien attention à ce que la valeur du biais soit égale de part et d'autre de l'éponge. Et piquez tout autour de la sortie de bain à 1 mm du bord intérieur du biais. Et voilà, une sortie de bain réalisée par vos soins pour ne jamais être prise à défaut avec vos bambins. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube !